Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on a un témoignage intéressant d'un homme qui vient se confier à nous, il est vraiment pas bien, il était en couple, enfin il s'était marié avec une nord-africaine, et du coup ça va parler de manipulation, et du coup c'est quoi l'objet du mail ? C'est témoignage couple mixte, français, tunisienne, profiteuse, manipulatrice et tromperie, donc comme ça je vais vraiment l'aiguiller et l'orienter, mes crèmes d'amour, je compte sur vous, bien sûr pour réagir dans la joie, dans la bonne humeur et dans le respect, j'ai l'impression qu'il agit un petit peu à chaud, bien qu'il m'a envoyé son mail il y a 4 jours de cela, enfin il me l'a envoyé le 27 juin, Et du coup là aujourd'hui il m'a envoyé un point d'interrogation, donc je pense que quelques jours après il est quand même tout le temps sur le même point de vue, donc la pression n'est toujours pas remontée Si tu tombes ici par hasard, bienvenue, bien sûr je veux pas lancer de polémiques, de débats, quoique les débats pourquoi pas, j'aimerais bien voir votre point de vue et je sais que je peux compter sur vous, en fait pour lui partager vos réflexions matures, cohérentes, de haute qualité On est pas là pour, comment vous dire, se justifier ou prêcher la bonne parole, d'accord, mais juste une chose, parfois les gens, je vais pas dire qu'ils manquent d'intelligence, mais ils manquent de, je sais pas, ils manquent de recul, voilà ils manquent de recul Et du coup ils mettent un peu tout le monde dans le même panier, alors là en l'occurrence toutes les Tunisiennes dans le même panier, donc c'est un peu triste Si tu tombes ici par hasard, donc bienvenue et enchantée, moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportemental à mesure perdue Je suis là pour t'aider à évoluer physiquement, mais surtout mentalement, je suis là si tu as besoin d'un bouche-trouche, je suis là si tu as besoin de rien Je suis là si tu es pas bien comme par exemple la crème au masculin d'aujourd'hui, si tu traverses une période qui n'est pas facile, si tu as du mal à avoir de la perspective, à comprendre pourquoi il t'arrive tout ça et comment faire Et par où commencer si tu veux être un peu guidé, alors il y a deux choses à faire, soit premièrement, comme la crème de ce soir, tu m'envoies un mail en me racontant ton histoire, ça c'est court, vous allez voir Donc mon adresse de contact, ça se trouve en barre d'informations, lindoushka.mag.gmail.com Tu changes de présent, tu donnes pas des informations trop personnelles, comme ça c'est anonyme et on ne peut pas te reconnaître, donc comme ça ça pose de problème à personne Secondo, si tu souhaites m'avoir au téléphone et réserver ton coaching, donc j'ai divers créneaux sur mon site internet Tu peux les réserver dès aujourd'hui, www.undarezacoaching.com Sachez qu'il y a des créneaux quand même, enfin j'essaie de mettre des créneaux un peu variés, que ce soit le matin et l'après-midi Mais je vous avoue qu'en ce moment c'est un peu compliqué Donc il y a un peu des délais, mes crèmes d'amour, donc n'oubliez pas de réserver votre créneau maintenant, si ça se trouve pour la semaine prochaine ou je ne sais quoi Après il y a les créneaux d'urgence bien sûr, si vous n'allez vraiment pas bien, si vous êtes triste, si vous avez une boule d'angoisse Si vous avez du mal à dormir, si vous avez vraiment besoin d'une prise en charge immédiate, vous me contactez bien sûr sans hésiter D'accord ? La santé mentale n'a pas de prix et je ne le répéterai jamais assez, mes crèmes d'amour, si vous n'êtes vraiment pas bien Si vous avez des idées noires, faites appel directement au SAMU, rendez-vous aux urgences psychologiques D'accord ? N'ayez pas honte, n'ayez pas honte Mes crèmes d'amour Donc let's go, tu me poses ton emoji noir, on l'adore ou pas ? J'avoue que je n'adore pas trop mais il nous en faut un noir, écoutez, c'est pas souvent Et bien sûr tu mets un emoji, un like et tu t'abones si ce n'est pas encore fait Donc let's go, c'est parti Bonsoir, je m'appelle Kevin, j'ai 31 ans, j'aimerais parler des couples mixtes entre français et maghrébine Oh là là, attendez, j'ai des bruits de casserole Je suis français, j'étais en couple avec une Tunisienne pendant 5 ans Au début, elle était douce, gentille Nous nous sommes rencontrés à Nice, elle était étudiante et moi j'étais saisonnier Nous avons habité rapidement ensemble Nous nous sommes fiancés et je voulais me marier Je me suis convertie aussi Malheureusement, elle n'a jamais voulu que l'on se marie Et me présenter à sa famille Chaque fois qu'elle est au téléphone avec sa famille, elle disait qu'elle était avec un ami d'école Lors de nos fiançailles, quelques mois plus tard, il n'y avait qu'une cousine à elle et son cousin Alors qu'elle a des parents au bled Je m'occupais d'elle mais j'avais l'impression qu'elle ne m'aimait pas A la fin de sa formation de RH Elle me demande RH et ressources humaines Elle me demande de l'aider pour sa famille en Tunisie Car elle me disait que la maison de ses parents s'est effondrée au bled Et que les travaux pour réparer coûtent 30 000 euros Tu ne m'as pas mis de point, alors là on va se calmer déjà Toi tu avais l'impression qu'elle ne t'aimait pas En fait si tu veux, elle se marie avec toi Vous avez fait quoi ? Vous avez un halal ? Tu t'es convertie par amour parce que toi t'étais obnibulée par elle T'étais fou amoureux Finalement elle a sauté l'occasion pour venir vivre avec toi Je pense qu'elle avait quand même pas mal de remords en se disant Je ne suis pas dans le halal, il faut qu'on clarifie un petit peu la situation vis-à-vis de Dieu Mais je pense qu'elle ne t'aimait pas Tu le dis très bien, avec du recul, voilà, tu analyses Moi je pense qu'elle était là, voilà, pour le confort C'est tout Depuis quand quelqu'un se marie sans te présenter à ses parents ? À part s'il a honte d'eux Même s'il y a la barrière de la langue Je suis désolée mais les nord-africains Tous les africains, même en général La langue française, il y a pas mal de pays qui ont été colonisés Il n'y a que quelques pays, on va dire, qui parlent plus anglais que français Mais quand même Tu vois ce que je veux dire ou pas ? T'as mis la main sur quelque chose mais il ne faut pas généraliser D'accord ? Je vais te le dire après Donc, continuons Elle n'a jamais voulu donc se marier Il avait l'impression qu'elle ne l'aimait pas Voilà Donc, ma maison s'est effondrée, il faut 30 000 euros pour payer des travaux Ouais, c'est bien alors J'espère que Dieu les aidera Oh là là, les pauvres Mais comment tu veux que je donne 30 000 euros à des personnes que tu ne m'as même pas présentées ? En fait, toi aussi, il ne faut pas avoir, je ne sais pas Tes bols qui poussent comme ça en cours de route Ce n'est pas aujourd'hui que tu es révoltée Rebellée Il fallait se rebeller avant mon chéri Peut-être que tu étais dans ta bulle là Mais oui, ce n'est pas normal Mais il fallait lui dire Tu veux que je... En fait, je n'ai pas compris Traduction, please Tu veux 30 000 balles pour la maison de tes parents que tu ne m'as jamais présentées ? On s'est mariés, on a fait un fail, ils n'étaient même pas là ? Même un WhatsApp, même un call vision, on n'a pas fait avec eux ? Allez, stop Tu vois le truc ou pas ? Bref, continuons C'est la première fois que je parle avec sa famille Ah d'accord Et c'est pour des problèmes d'argent Tu vois Quand tout va bien Tu n'as pas de nouvelles des personnes Mais quand tout va mal Là par contre, oui, il n'y a pas de problème Je peux te les présenter Tu vas voir leur gueule Ils vont savoir faire Bollywood Oh ! On n'est pas bien, la maison s'est effondrée Bon Et c'est pour des problèmes d'argent Elle me demande si je peux l'aider Car elle n'avait pas encore de CDI Et ne pouvait pas prendre un crédit Et qu'elle voulait aider rapidement sa famille à la rue J'en ai enfin de compte pris un de crédit à la consommation De 20 000 euros que j'ai envoyé dans son compte Mais t'es malade ou quoi ? Mais t'es malade ? Cher ami Jamais Si tu veux aider, bravo, c'est une sadaka Mais est-ce que tu as eu des factures ? Est-ce que tu as eu des devis ? Est-ce que tu as eu un plan ? Les 20 000 euros, ils vont aller où ? Dis-moi combien coûte un paquet de ciment Appelle-moi au souk Appelle-moi je ne sais pas où Dans une boîte de BTP Dis-moi combien coûte quoi ? Ça coûte combien de briques ? Ça coûte combien de dalles ? Ça coûte combien ? C'est comme ça ! Tu ne peux pas prendre un crédit à la consommation Un crédit à la consommation, c'est pour consommer Là, c'était un crédit, en fait, travaux Un peu immo Parce que là, à mon avis, un crédit à la consommation, c'est quoi ? Au début, c'est 5 euros Après, c'est 19 euros C'est à taux variables Faites attention à ça, mes crèmes d'amour C'est un piège des crédits à la consommation C'est un piège Et en plus, tu n'as pas fait de remise de dette Elle t'a dit qu'elle t'aiderait Mais est-ce que vous avez un papier ? Tu me rendras tant par mois ? Mes crèmes d'amour, parfois, on n'ose pas Quand on prête à nos amis de faire une reconnaissance de dette Il faut le faire Parce que tu dis à ta copine Moi, je tiens notre amitié Je veux te prêter cet argent Parce que t'es ma copine Et que tu en as besoin Bon, là, en l'occurrence, c'est vraiment ta femme T'es ma copine et tu en as besoin Si j'ai les moyens de t'aider, je le fais Mais par contre, je ne veux pas perdre ton amitié Qui m'est chère Et c'est pourquoi les bons comptes font les bons amis Nous devons établir une connaissance de dette Avec un échéancier écrit noir sur blanc Une reconnaissance de dette, ça te permet de te retourner Mes crèmes d'amour, c'est arrivé à ma grande sœur Elle s'est fait se croquer 34 000 euros Je ne sais pas s'il l'a remboursé à leur kiné Elle n'avait pas fait de reconnaissance de dette Parce que c'était son fiancé D'ailleurs, je suis sûre qu'il passe par là Parce qu'il adore regarder mes vidéos C'est franchement, bon, pourquoi pas Que Dieu te guide Donc, continuons Ok Du jour au lendemain Je n'ai plus revu Basma Mon chéri Mon chéri Les travaux de cette maison n'ont jamais existé Basma, elle t'a fait un coup Basma, elle t'a fait un coup Basma, elle t'a plumé Le cousin et la cousine C'est pas cousin et cousine C'est des gens là-même qu'elle a trouvé sur le campus Venez, je vais faire un halal avec un pigeon Le mec est gogol J'habite avec lui depuis 2-3 mois Ouais, non, mais laissez tomber Toi, tu dis que t'es ma cousine Et toi, tu dis que t'es mon cousin Allez, venez Les gens, même au bled, on ne sait même pas qui ils sont Ça se trouve, c'est sa tante Allô, tata ? Ouais, écoute Vas-y, je suis avec un mec Il est fou amoureux de moi Ouais, j'ai besoin d'oseille D'ailleurs, c'est quoi, je te donnerai 10% ? Tu veux quoi, un bracelet, ma tante d'amour ? Pas de problème, je te l'envoie Vas-y, tu dis que t'es pas bien Là, tu dis que t'es ma mère Ça marche ou pas ? Mon chéri, toi aussi Comment vous pouvez être naïf comme ça ? Et après coup, dire Toutes les Tunisiennes sont des profiteuses ? Non ! Je vais te dire une chose Une michto Elle sera michto Avec un français, un anglais, un chinois Un russe, un polonais Avec tout le monde Toi, t'as été le dandon de la farce Il y a eu des signaux Et tu as voulu en faire qu'à ta tête Moi, je pense que les signaux Tu les avais devant toi Tu n'as pas su les voir Tu n'as pas voulu les voir Tu savais très bien comment ça allait marcher Tu savais comment ça allait finir Tu savais Bon, tu me fais de la peine Je te dis la vérité Mais juste une chose Ne mets pas les personnes Toutes dans le même panier Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que tu craches Dans la soupe dans laquelle tu as bu La meuf, elle t'a eu C'est une profiteuse C'est une michto C'est un garradé Mais pas tout le monde dans le même panier Des meufs comme ça Il y en a en France Il y en a en Russie Il y en a aux Etats-Unis Il y en a partout Il y en a dans tous les pays Il y en a dans toutes les villes Il y en a dans toutes les races Ok ? Reprenons Je suis endettée de 20 000 euros Mais je vais dire une chose Déjà, si tu ne peux pas rembourser 20 000 euros Tu ne fais pas un crédit de 20 000 euros Tu ne fais pas un crédit de 20 000 euros Si tu as les moyens pour rembourser Tu le fais Si tu n'as pas les moyens Tu ne le fais pas Va déposer plainte contre cette fille Parce qu'elle t'a manipulée Tu es une personne vulnérable Et certaines fois Les personnes qui sont vulnérables Qui se font avoir comme ça Par des brouteurs Par des personnes physiques Par bref Elles n'osent pas déposer plainte Parce qu'elles ont honte D'avoir été crédules Enfin, pardon D'avoir été débiles Tu n'es pas débile C'est juste que tu étais amoureux Mais l'amour rend aveugle Et l'amour rend débile Je vous dis la vérité Va déposer plainte contre elle C'est quoi ce traquenard ? Je n'ai plus eu de nouvelles de Basma Mais va au flic Ce n'est pas normal J'ai fait un crédit pour une meuf Elle a disparu du jour au lendemain À partir du moment où Elle a eu les 20 000 balles Qu'est-ce qui se passe ? Reprenons Donc Je suis en état 20 000 euros Je ne suis plus musulman Car je trouve que Les Tunisiens ne sont pas De bons musulmans Ce n'est pas de raison ça Moi je pense que Si tu n'es plus musulman C'est que tu ne l'as jamais été Tu ne t'es pas converti Pour les bonnes raisons Ce que tu dis Par contre là c'est débile Ce que tu dis Je ne suis plus musulman Parce que je trouve Que les Tunisiens Ne sont pas des bons musulmans C'est débile Encore tu me dis Je ne suis plus musulman Parce que je trouve Que Je ne sais pas Après avoir appris Je me rends compte Que je me suis trompée Je me suis égarée Il y a des choses Qui ne me conviennent pas Ok Chacun son truc Tu vois Mais ce que tu dis C'est débile Ma crème Tu sais que je suis Quand tu m'as écrit Tu sais que j'allais te répondre cash Va déposer plainte Dépêche-toi N'aie pas honte Dépêche-toi Je ne sais pas À qui l'heure Je vais poster cette vidéo Tu poses une très plainte en ligne Comme ça Au moins quand tu arrives là-bas Ils vont gagner du temps Tu leur donnes l'identité de la personne L'âge La date de naissance Ton adresse Tu dis un peu Comment ça s'est déroulé Comme ça Tu vas gagner du temps Ils vont te contacter par téléphone Ils vont te donner un créneau Le créneau qui t'arrange Pour aller les voir Pour faire ta déposition Si toi tu n'as plus de nouvelles de basse-mat T'inquiète pas Que eux sauront Comment la retrouver Ils sauront Tu sais dans quelle fac elle est Tu sais où elle se trouve Tu connais son nom et son prénom Quand même Elle dirait chez toi Ils vont la retrouver Au moins pour qu'elle se Il va avoir une confrontation Au moins pour qu'elle se retrouve En face des flics Et qu'ils lui disent C'est une merde Des fois ils vont lui faire peur Elle va dormir tes sous Petit à petit On adore ou pas On n'adore pas du tout Ils aiment l'argent Et les femmes tunisiennes Ce sont des manipulatrices Encore une fois non Tout le monde aime l'argent Celui qui dit qu'il n'aime pas l'argent Déjà c'est un menteur Les femmes tunisiennes Ce sont des manipulatrices Non il y a des manipulatrices Des fois ta mère s'en est une Des fois ta grand-mère aussi Tu vois ce que je veux dire Mais franchement Non Tu ne peux pas généraliser Parce que tu as été déçue Du coup tu mets Je sais en fait Pourquoi tu veux mettre Tous les tunisiennes en même panier Les crèmes d'amour Il faut se mettre à sa place Moi mon mari je suis disant Mais crème d'amour Bon même si c'est pas vraiment Bref je vous raconterai ça Plus tard ou pas Mais crème d'amour Il a été trahi par Cette basma D'accord Envoie-moi une photo d'elle Je la mets sur Instagram On l'adore ou pas Il a été trahi par elle Il a certainement été trahi Par les deux faux cousins Et cousines là Qui sont venus Et par Jean-Ferfoucault L'appel à un ami C'est ma mère En direct de Carthage Ou de je ne sais où Là-bas Je ne pense pas que c'était le cas Donc finalement C'est une bande De malfaiteurs organisés Ok Les crèmes d'amour C'est un nom S'il y a des flics Qui passent par là Dites-nous Quels sont les motifs Les chefs d'inculpation Il peut porter plainte Pourquoi ? Je pense pour Vulnérabilité Comment on dit ? Elle a voulu me faire le coup L'autre là Je ne sais plus Dites-nous ça Il y a même des avocates Je sais que vous êtes Nombreuses en plus On adore ou pas Bien sûr que oui Et d'ailleurs merci Pour celles qui me donnent Des coups de main régulièrement Donc En réfléchissant Je la laissais me rabaisser Même quand on faisait l'amour Elle arriva à me rabaisser En me disant Que m'asseoir Sur ma machine A laver Me procure plus de plaisir Que moi Ah ouais Elle était crue Celle-là A mon avis C'est tout Mais ça ne se dit pas Quand je m'assois Sur ma machine à laver Ça ne me fait plus Je n'ai jamais essayé Je te dis la vérité Maintenant quand tu as Une machine à laver de qualité Je te dis la vérité Elle ne bouge pas Elle aussi C'est quel genre De machine à laver lugubre Qui lui procure des secousses Ça ne va pas ou quoi ? Voilà Continuons Ben c'est pas normal Tu as accepté des choses En fait C'est dégradant En fait Ce qu'elle te disait Ce n'était pas acceptable Elle voulait te blesser C'est dégradant Elle porte atteinte A ton intégrité En te disant ça Comment tu peux faire Un crédit de 20 000 euros A une personne qui te dit ça Tu ressens Que c'est pas réciproque Quand vous couchez ensemble Elle te dit Que j'aime pas Ça me fait ni chaud ni froid Donc Que penses-tu Des couples mixtes ? Ben moi je pense Qu'il y a des fois Où ça se passe très bien Et d'autres Ça se passe moins bien C'est tout quoi Donnez-nous vos avis Mes crèmes d'amour Maintenant je vais vous dire La vérité Vous savez que je suis cash Moi je trouve que ça a évité Si vous avez l'occasion D'éviter ça Évitez ça Pourquoi ? Parce qu'on est mieux Avec nos semblables Dans la longévité Avec les familles C'est les mêmes traditions C'est les mêmes codes C'est les mêmes coutumes C'est le même vice C'est la même chose T'es pas perdu Il y a des fois Où ça se passe très bien D'accord ? Il y a des fois Où ça se passe moyennement bien Il y a des hauts Il y a des bas Disons que C'est pour faciliter Qu'il vaut mieux se mettre Avec quelqu'un Qui a un peu Les mêmes codes que nous La même religion que nous La même origine que nous Vous savez que je suis loin D'être raciste D'accord ? Moi j'ai déjà été avec Un français Un vrai français C'est pas d'origine Italienne Ou je ne sais quoi C'est français français C'était dur C'était dur On n'était pas sûr Il était super gentil C'était respectable Respectueux Mais sa famille C'était des obstacles A ne plus en finir Donc déjà que la vie Elle est faite De up and down Mais avec Une personne Qui n'est pas du tout Du même horizon que toi C'est la merde Surtout quand les gens S'en mêlent quoi En plus c'est une meuf De là-bas Qui est venue faire Ses études à mise C'est à dire que La meuf en fait C'est C'est Voilà Elle est du pays quoi C'est même pas une immigrée Qui a grandi là Avec les mêmes codes Avec la Quand même Elle s'est imprégnée De la culture Et tu vois ce que je veux dire Elle est pas française du tout C'est encore plus dur A cerner A comprendre C'est exotique Je suis pas contre Les couples mixtes Mais moi je dis que Quand on a l'occasion De s'orienter Et de choisir Quelqu'un Pour finir sa vie Autant le choisir Dans une zone de chalandise Qui n'est pas trop éloignée De notre lieu de naissance Ou d'habitat Vous voyez ce que je veux dire Vous en pensez quoi Dites nous ce que vous en pensez Dites la vérité Je vous en supplie Je sais qu'il y en a Nombreux Même dans mes coachers Qui sont dans les couples mixtes Certaines ça va Certaines d'autres ça va pas Généralement c'est l'entourage Qui met son grain de sel Et puis Tu sais Même si une personne Elle est assez flexible Elle est assez ouverte d'esprit On évolue Dans le bon Et dans le mauvais sens Et parfois C'est souvent le cas A la trentaine A la quarantaine On veut se rapprocher De nos origines On veut se rapprocher De notre histoire On veut se rapprocher De notre terroir Et c'est là où des fois On se dit Ah Ok J'aurais dû me foutre Avec quelqu'un Qui vient de chez moi Ou alors peut-être Que c'est même pas ça On va pas T'imposer quelque chose On va pas t'obliger Mais toi te diras Mais c'est bon En fait elle commence à changer Elle était comme ça Tout le temps Non C'est juste qu'elle a évolué Dans sa pratique Elle a évolué Dans son point de vue Elle a évolué Dans tout Tu sais Nos origines C'est important Et puis Il y a un truc Qui n'est pas normal C'est se fiancer A une personne Et ne pas connaître sa famille C'est le minimum Syndical à faire en fait Voir un peu Comment sont les personnes Moi je vous le dis Je me rappelle On avait un meilleur copain Il s'est marié Avec une fille Qui était d'un autre continent C'était son amour de jeunesse C'était son premier amour Ils avaient exactement La même religion Et leurs parents Se connaissaient très bien Ils venaient de milieux Social opposés C'était pas possible C'était pas possible Ils s'aiment Ils sont encore amis Ils ont divorcé Mais c'était pas possible C'était pas possible en fait Il y a des choses Qui sont complètement A l'opposé En fait les envies Le lifestyle Plein de choses C'est exotique Une semaine Un mois Mais pour toute la vie C'est A part si tu es vraiment Tu t'insprennes de ça Parce que tu es fan Tu es fan De ce mode de vie Tu es fan De ce De ces traditions Tu vois ce que je veux dire Là oui Je pense notamment A des hommes Qui vont Certaines fois Se marier avec des Thaïlandaises Parce qu'ils adorent La Thaïlande Ou je ne sais quoi Il y a certains Ils se font avoir Il y a d'autres non D'ailleurs il y en a un Qui habite vers chez nous Il est marié depuis plus de 20 ans A une fille Thaïlandaise Depuis plus de 20 ans Oui Les crèmes d'amour Ce qui me dérange Dans ton discours C'est que tu généralises Beaucoup Et que tu stigmatises Bah en fait Le peuple Les femmes tunisiennes C'est très méchant C'est très méchant C'est pas normal C'est pas parce que Tu as vécu des choses Qui t'ont blessé Je ne minimalise pas Ta souffrance et tout C'est injuste Ce que tu as vécu C'est pas normal Cette fille là C'est pas une bonne personne Mais par pitié Mais pas toutes les tunisiennes Dans le même panier Si vous saviez Les tunisiennes que je connais De qualité supérieure Mes crèmes d'amour T'es pas tombé sur la bonne C'est tout Apprends tes erreurs Et ne deviens pas aigri Et ne deviens pas Ne nourris pas une haine Parce que ça Ce serait très bien passé Tu n'aurais pas le même discours Aujourd'hui D'accord Conseillez-le Épaulez-le Soyez quand même sympa Avec lui Le pauvre Il a dit les choses Il a le mérite d'être honnête Même s'il a tort Il a le mérite d'être honnête Et nous c'est ce qu'on aime Parce que quand Une personne honnête S'ouvre Ouvre son coeur Ici Et qu'elle est pointée du doigt Elle est insultée Ça ne donne plus aux personnes Qui passent par là Qui ont besoin de conseils D'être honnêtes Avec nous dans leur mail Vous voyez ce que je veux dire Mes crèmes d'amour En tout cas Je compte sur vous Je vous embrasse Si tu n'as pas encore Laissé ton emoji noir Fais l'urlien Bien sûr Je vous donne rendez-vous Demain pour une nouvelle vidéo Tu prends soin de toi En latente Et Ne t'aisses pas faire Bisous Bonne soirée Sous-titrage ST' 501